Suite à la publication des résultats du BEPC session 2020, les élèves et leurs parents ont battu le pavé dans la commune urbaine de Kubia pour nier leur taux estimé à 100% d'échec et exiger le départ sans condition du directeur préfectoral de l'éducation. Pour calmer les esprits surchauffés et rassurer du professionnalisme de son service examen et contrôle scolaire, l'inspection régionale de l'éducation de la baie a accepté de recevoir une mission mixte conduite par le président du conseil préfectoral des organisations de la société civile de Kubia et comprenant le préfet de la localité, le maire de la commune urbaine, la présidente de la coordination préfectorale des associations des parents, d'élèves et amis de l'école, est responsable du syndicat des enseignants et deux représentants des élèves choisis parmi les meilleurs candidats du collège de Kubia-Centre. L'objectif de la mission c'est parce que la violence avait commencé chez nous. Les élèves, candidats, accompagnés de leurs frères, accompagnés de leurs parents, étaient sortis, exprimés leur colère. Le préfet est venu, les amener à comprendre et ils ont dit non, il faut qu'il y ait vérification. C'était d'abord la première condition pour qu'il y ait accalmie. Cette vérification a permis de prouver que les candidats de Kubia ont effectivement échoué au BEPC session 2020. Celui qui passe pour l'un des meilleurs élèves du collège de Kubia-Centre a fait 17 fautes en dictée. Nous avons vu nos travails et nos propres copies, on a reconnu nos écritures. Je sais que nous voulions savoir et voir. Oui, c'est notre, reflète notre travail. Non, on ne nous a pas tricés. Ce mauvais résultat enregistré par Kubia est imputable en grande partie à un dysfonctionnement de l'administration scolaire de la préfecture. Il y a des problèmes à Kubia, vous le connaissez. Déjà le DPE, la façon dont les gens l'ont décrié, il serait très difficile pour lui de servir à Kubia. Je me prononce maintenant. Il serait très difficile pour lui de servir à Kubia. Parce qu'à l'heure actuelle, il n'ose pas aller, il n'ose pas circuler dans Kubia. Je ne pense pas s'il ose aller à la DPE. La situation qui prévoit actuellement exige une synergie d'action entre autorités préfectorales de Kubia, parents d'élèves et inspection régionale de l'éducation de l'AB pour relever ce grand défi qui s'impose aux différents acteurs.